Si je me déguisais ce soir partout, le Père Noël passera même chez les rois. Bon, j'ai une idée. Ils s'habillaient d'une longue robe de poupée d'une capoline. Ce fut un capuchon, couleur de dentelle. Il s'est mis une barbe de neige, pris un bâton. Ah, voici mes gants blancs et voilà mes bottes d'hiver. Je deviens Père Noël. Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Puisque c'est l'été, ce sont les vacances, rien à faire à la maison. Il se fait d'écouter quelques histoires et de faire des jeux vraiment amusants et instructifs. Oui ? Pourquoi pas ? Bon, je choisis pour vous, aujourd'hui, une histoire parmi les belles histoires. Même, elle est un petit peu ancienne. Le titre de cette histoire est Le Père Noël des rats. Alors, écoutons. Le Père Noël des rats. C'était un gros chat. C'était un gros chat qui avait mangé beaucoup de souris, mais pas encore de rats. Alors, il dit, comment connaître enfin le goût du rat ? Je voudrais en manger, moi. Alors, il paya et s'étira, décoragé, puis au grenier. Il monta par le toit près des cheminées. Et comme la Noël venu, le goût du rat lui donna une idée. Comment connaître enfin le goût du rat ? Je voudrais en manger. Si je me déguisais ce soir, partout, le Père Noël passe au rat. Même chez les rats, j'ai enfin une idée. Alors, notre chat, notre gros chat, il chercha dans le grenier, feuillait dans les caisses, les armoires, les vieux paniers. Il s'habilla. S'habillait. Il s'habilla. Les longues robes de poupée, d'une capoline, se fait un capuchon, couleur de dentelle, se met une barbe de neige, prit un bâton. C'est ce qu'on appelle un déguisement. Un déguisement vraiment malin. Il ramassa derrière les mâles les plus beaux jouets qu'on ne peut imaginer. Il en eut un plein sac qui débordait. Dans la nuit, claire de nouvel, les cloches soudain se mirent à carillonner. Alors, le gros chat, là, tout droit, à la maison, dira. Toc, toc, toc. Bien sûr, il frappe à la porte. Toc, toc, toc. Qui est là ? C'est moi. C'est moi, le Père Noël, dira. Il fallait dire le chat, mais il dit le Père Noël, dira. Parle Judas. À long moment, la mère a observé, puis il se mit en tremblant tout bas. Comme il est grand, le Père Noël, dira. Et cela, les frères. Toc, toc, toc. Dépêchons-nous. Dehors, j'ai froid. Voilà, voilà. J'appelle Augustin. Le bureau est trop dur à tirer. Le bureau est gelé par le froid. Je vous demande, bien sûr, à suivre cette belle histoire la prochaine fois. D'accord, les enfants ? Bon. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Oui, on a déjà raconté l'histoire. Alors, la première partie, le Père Noël dira. Maintenant, les mots difficiles. Je me déguisais. Il faut chercher ce que ça veut dire se déguiser. Et il s'habilla. Il faut chercher le mot s'habiller. Carillonner, elle observa. En tremblant, se l'effraya. D'or. Voici les mots expliqués. S'y tirera ou s'y tirer, ça veut dire s'allonger ou s'allongea. Une capoline, coiffure de femmes couvrant la tête et les épaules. Elle carillonner, sonner vite et... Quaimant. Le Judas, petite ouverture dans la porte qui permet de regarder sans être vu. Augustin, le Père des rats. Augustin, c'est un nom propre. Il veut dire le Père des rats dans l'histoire. Exercice. Phrase à reproduire de l'humour. Le gros chat avait mangé beaucoup de souris, mais pas encore de rats. Il faut bien sûr faire une autre dictée. Le gros chat avait mangé beaucoup de souris, mais pas encore de rats. Copie et complète. Chapitre numéro 1. Le gros chat veut les connaître. Il manque un mot ici. Il monte en haut. Numéro 2. Là où il se déguisa. On perd. Numéro 3. Chapitre 3. Il met beaucoup de jouets dans un. Les glosses se mirent à... Alors le gros chat a la A. Répondez aux questions. Chapitre numéro 2. Où fouillait le gros chat ? Avec quoi se fuit-il un capuchon ? Chapitre numéro 3. Il dit qu'il était... Qui ? Ça dit qu'il parle ici. Numéro 4. Par où le mer rat l'observa-t-elle ? Regardez l'image. Comment y a habillé le Père Noël des rats ? Je vous rappelle l'image. Regardez bien les enfants. Voilà. C'est un déguisement. Du Père Noël. Bon, c'est fini pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous raconte la suite. Le Père Noël des rats. Sous-titrage ST' 501